Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce nouvel épisode, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1 et notamment du club colonial qui s'empare de la deuxième place du championnat. Jadène Rancio sera notre graine de champion. On accompagnera le jeune de 13 ans, pur produit de l'aiglon du Lamantin, lors de son match face à la SPTT. Tariq Cavlan, le milieu terrain du club franciscain, nommé dans l'équipe type de la phase Aller, nous parlera de son parcours et de ses objectifs avec le maillot des Matinino. On terminera avec le maître du jeu. On se tiendra aux côtés de l'arbitre Hervé Oblivet lors du match de Coupe de Martinique, club Péléa Golden Lion. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle actu. Ce soir, je suis avec Maurice Narcisse, comment ça va ? Ça va très bien, je suis actuellement au repos. Ancien entraîneur du CS Case Pilots, tu as décidé de partir du club. Pourquoi avoir pris une telle décision alors que la situation n'était pas alarmante ? Je voyais quand même qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas comme je voulais. Et les conditions n'étaient pas, à mon avis, réunies pour moi, pour une réussite totale. Donc j'ai, avec beaucoup de réflexion, pris la décision d'arrêter. Bon, le club n'est pas en situation dangereuse, comme tu viens de dire. C'est ça. Puis je dois dire aussi que j'ai quand même quelques petits soucis de santé qui m'empêchent d'être totalement à fond dans ma fonction. Des fois, il faut savoir qu'on sent que les choses ne se passent pas comme il faut. On sent qu'on gêne peut-être éventuellement. Donc il vaut mieux se retirer quelque part. Tu as passé une saison et demi au sein du QCS Kaspilote. Tu retiens quoi ? On a eu, à mon avis, à un moment donné, l'an dernier, des très bons résultats. On était à un point de la poule haute. On a fait une demi-finale aussi contre le Golden Lion. Mais bon, voilà, après, sur la première partie de saison, l'équipe est à la septième place, huitième place. Donc, moi, j'estime que j'ai fait le travail du mieux que je pouvais. On aurait pu faire mieux avec d'autres moyens, mais bon, voilà, c'est un contexte qui est très particulier. Et voilà, je n'ai rien à dire, sinon que je ne peux que remercier ceux qui m'ont fait confiance et puis ceux qui ont permis peut-être qu'on fasse un minimum, à mon avis. Merci, Maurice. Émeric Larcher, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi-même, ça va ? Très bien, très bien. Alias, M. Scoop, est-ce que tu as du lourd pour moi en ce début d'année ? J'ai tellement d'infos que je ne sais pas… Je n'ai pas vraiment de thème exact. Je te propose de me proposer un thème et je vais essayer de te donner quelques scoops, comme tu aimes dire. La sélection de Martigny ? Ah ben, tu as bien choisi ton thème parce que oui, effectivement, ça bouge. La sélection de Martinique a été contactée par d'autres sélections pour réaliser des matchs amicaux. D'accord. Donc, ils ont été contactés par Saint-Martin, République Dominicaine, la Dominique et une équipe africaine. Alors, il semblerait que ça soit une équipe du pays Guinée. Donc, il y a trois pays, si on se réfère à la carte de l'Afrique. Effectivement. Donc, je n'ai pas exactement su quelle Guinée précisément, mais voilà, ce serait une Guinée. Il y a des négociations. Il y a déjà eu des refus par rapport à la situation financière de la Ligue. Ok. Donc, je pense qu'une officialisation viendra dans les prochaines semaines. Très bien. Messieurs, on va commencer cette actuelle avec le club colonial qui s'est emparé de la seconde place du classement, après s'être imposé à Saint-José face au Golden Iron 4-3 dans le cadre de matchs en retard de la sixième journée. Les clubistes sont à six points du leader club franciscain. Emric, le club colonial a-t-il les moyens de rivaliser avec le François ? Ils sont en dessous du club franciscain au classement. Donc, ils sont dans une position où ils doivent chasser le club franciscain. Donc, la motivation, elle est assez bonne, j'ai envie de dire. Aller chercher une équipe, c'est meilleur que conserver une place de première place. Après, pour moi, le mot, ce sera le collectif. C'est-à-dire que si le club colonial démontre qu'ils ont un fort collectif, parce qu'ils ont perdu certaines individualités avec Andy Marni et Raphaël Mirval, je pense qu'ils peuvent essayer de rattraper le club franciscain, mais il faut qu'il soit fort collectivement. Maurice, tu en penses quoi ? Ils ont perdu un très gros attaquant, Raphaël Mirval, qui a notamment marqué cinq buts en Guadeloupe. On peut dire que c'est une très grosse perte. Je crois que perdre un attaquant de ce calibre, ce n'est pas simple de remplacer. Cependant, il ne faut pas oublier que le club colonial a d'autres atouts. Il y a aussi un staff technique qui gère bien. Cette équipe-là est assez redoutable. Il s'est négocié aussi des matchs importants. Mais ce sera quand même compliqué. On a vu que le club franciscain a des renforts qui arrivent. C'est une équipe qui a l'habitude, d'une manière générale, dans l'historique même du club, de viser très haut. On a le sentiment que cette équipe sera très difficile à flancher. Ils vont tenir, à mon avis, la baraque. Mais ça va rester quand même une fin de championnat très difficile. Il ne faut pas oublier que le Golden Lion aussi a un match en retard. Moi, je suis quelqu'un qui pense que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Le club franciscain est loin devant. Bon, tant mieux pour le club franciscain. Mais je crois que nous, on va devoir aller faire des matchs. Tous nos matchs, ce sont des matchs de coupe. Il va falloir aller les gagner. J'aimerais qu'on enchaîne avec une grosse info qui est sortie il y a une dizaine de jours. Fabrice Ruperné a été nommé au poste de coach du Golden Lion suite au départ de Jean-François Go. Maurice, est-il l'homme de la situation ? Je crois que Fabrice est un entraîneur de très bon niveau, qui a fait ses preuves là où il a été. Maintenant, arrivé en cours de saison, ce n'est pas évident. Ils ont un gros travail, lui et son staff. Je pense que Fabrice a un discours aussi qui est très, comment dirais-je, rassembleur par rapport au club, par rapport aux joueurs aussi qui l'ont à disposition, qui le connaissent. Je pense qu'il peut être l'homme de la situation. Emric, que peut apporter Fabrice Ruperné à ce groupe ? Plus de rigueur, j'ai envie de dire. Peut-être de la niaque, cette grinta que peut-être le Golden Lion a perd. Peut-être à force d'enchaîner les matchs, il y a peut-être une lassitude au sein du groupe. Peut-être cette trécheur mentale, cette grinta, cette motivation supplémentaire. Il peut apporter ce second souffle. Voilà, aller chercher un titre ou bien une coupe de Martinique. Maintenant, il faudra faire attention aussi à comment on gère le vestiaire, parce que celui-ci, il n'est pas facile à gérer. Donc, je souhaite tout le meilleur à Fabrice Ruperné. Et puis, rendez-vous en fête de saison pour faire un bon bilan. Déjà, il faut d'abord gérer les cadres. Donc, si on parle d'ego, ce sont les cadres. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord gérer les cadres. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vais créer un groupe de cadres, par exemple. Le fait d'échanger, ça veut dire que je suis à leur écoute. Donc, je sais que ça plaît beaucoup aux joueurs. Donc, à partir de là, vous savez, quand on parle d'ego, moi aussi j'en ai. Donc, à partir du moment où j'ai des egos, ils ont leur ego. Chacun essaie de mettre les goûts de côté pour que l'équipe soit plus performante, pour pouvoir gagner des matchs et ensuite des compétitions. Mais si on va clôturer cette actu avec le club de l'US Diamantinoise en grande difficulté en championnat. Après une prometteuse sixième place la saison dernière, puis un mercato très ambitieux durant l'intersaison, les Diamantinois peinent en championnat. Ils n'ont plus gagné depuis le 3 novembre dernier. Ils se retrouvent donc à la dixième place. Imerick, est-ce une surprise de le retrouver à ce stade ? Ah oui, pour moi, c'est une surprise. Pour moi, c'est le flop du début de saison, clairement. Et pour moi, les grands fautifs, ce sont les dirigeants. Parce qu'en fait, déjà, ils mettent à l'écart un entraîneur qui, en fait, avait mis… Quand il a laissé un peu le club, le club, il était cinquième en championnat. Donc, ce n'était pas alarmant. Après, les deuxièmes grands fautifs, ce sont les joueurs. Parce qu'ils demandent aux dirigeants et aux staffs de l'autogestion, un management qui va dans leur sens. Et à la fin, très peu viennent aux entraînements. Donc, c'est un peu paradoxal. Ce n'est pas une équipe aujourd'hui, pour moi, qui a un caractère pour viser la quatrième place. Alors, j'espère me tromper pour le bien de cette équipe du Diamant. Mais en tout cas, je dirais qu'il faut agir. Parce que, pour moi, c'est le gros flop de ce début de saison. Maurice, tu as eu l'occasion de les rencontrer durant les matchs allés ? Oui, même l'an dernier aussi. J'aimais beaucoup cette équipe dans son état d'esprit, où ils allaient chercher des résultats. Chez eux, c'était très compliqué de les contenir. Et vraiment, c'est une très grosse surprise de les voir à ce niveau. Et c'est effectivement un flop. Je suis un peu comme Emmerick. Vous êtes une anime. Je ne peux pas comprendre qu'il y a eu des changements au niveau du coach, qui était un gars qui poussait son équipe. Bon, après, c'est toujours compliqué de faire des associations d'entraîneurs du même calibre, pratiquement, on dirait. Et derrière, les joueurs ont une part de responsabilité aussi. J'ai l'impression que la mayonnaise n'a pas pris du tout dans ce club. Ce n'est pas normal que cette équipe qui était cinquième se retrouve maintenant en situation de danger. Là, c'est la deuxième partie. Ce sera très compliqué. Le Yessri 29 ne va pas lâcher l'affaire facilement. Le New Club ne va pas lâcher l'affaire facilement. Et voilà, ce sera très, très, très difficile de rattraper le coup. Très bien. Merci, messieurs, pour vos expertises. Merci, Maurice. Merci, Emmerick. Et à très bientôt dans Mad in Foot. À bientôt. C'est au plaisir. Bonjour. Mad in Foot. On rencontre ce samedi matin le jeune champion Jaden Rancio. À 13 ans, le jeune Lamantinois, au club de l'Aiglon depuis ses 5 ans, s'apprête à jouer un derby très disputé face à la SPTT. Ce n'était pas le samedi, c'était le dimanche. Il est un donné qu'il joue en U15 aussi. Donc tous mes week-ends sont sacrifiés. Mes objectifs sont déjà remporter le championnat cette année, remporter le pitch aussi, parce que ça fait deux fois qu'on fait une deuxième. Et pour l'avenir, être professionnel ou être sélectionnel de Martinique. Ah, messieurs, vous allez bien ? Ah, tu rigoles pas. Je suis venu. J'ai donné ce parcours à Gagné de l'Aiglon. Ils s'en donnent les moyens. Il faut que je fasse de la pub. Lui ! Notre sérielle butée, le rageux, mais en même temps, il est chaud. L'intilatéral, le nouveau, il est chaud. Futur espondant Martinique. Lui, il vient de se remettre des blessures. Il est chaud, il est prêt. Ancien gardien, Axel, le combattant. Lui, mon petit cousin. Lui, vraiment, il peut faire professionnel. Kiki, toujours, il est bien chaud. Il peut jouer tous les postes. Curtis, il est chaud. Mais il se donne pas assez à fond. Pas vrai, Curtis ? Axel, là. Lui, vous avez vu ? C'est Rudy Germade. Vous, quand vous prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, on rate une passe, on rate un contrôle, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de mettre dans l'envie de la détermination. Aujourd'hui, les gars, ça nous demande que si on veut être champion, ou si on se repose sous nos acquis, et puis on perd. On doit désigner le capitaine assez rapidement. C'est votre capitaine. Jadène. Elle est tout choisie, c'est bon ? Il a une belle patte gauche. Effectivement, j'espère qu'on aura l'occasion de le voir aujourd'hui, parce que je ne vais pas lui porter la presse. Numéro 6. Ancien Jadène. Aïe, Oujou, on monte, on monte, on monte. Sans faute, sans faute, sans faute. Jadène, ça sort de gauche, on va à droite, ça sort de droite, on va à gauche. Encore, encore, encore. Penalti, penalti. Ibel. Ne portez pas, ne portez pas Jadène, ne portez pas. Super. Ben joué, aïe, 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 aïe. Ben joué Axel. C'est bien. Allez, venez, venez. J'ai l'impression, les garçons, vous ne voulez pas prendre d'un but et vous manquez, les garçons, du regard. Soyez généreux. Et la même chose offensive, non ? Bon, vous avez un match après. Donc les garçons, on va s'amuser dans le demi-temps. Les gars, plus d'envie. Un fou. Merci Mathis, merci Mathis, merci Mathis. Merci Mathis, merci Mathis. Merci Mathis. Faut frapper, faut frapper, faut frapper. Frapper. Merci Mathis, merci Mathis. Merci Jazelle, encore, encore. Va passer de la boucle. Merci, merci les garçons, on fait. Vas-y, vas-y. Fais sur le talon de la tête, sur le talon de la tête. Allez, saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Les jeunes, les jeunes, beau match les jeunes, beau match. Alors, la question est, qui a appris sa deuxième meet-up ? C'était mou. C'était mou. Vous voyez, vous ? Moi, ce comportement-là, les garçons, nous, on vous dit bravo. Allez, on fait s'applaudir. C'est bien, les gars, c'est bien, c'est bien. Et pendant le mi-temps, le défensif, moi, c'était bien. Deuxième mi-temps, je trouve que mon match était plus complet. Même si on perdait pour aujourd'hui, mais on n'a pas perdu. C'est déjà ça. Je suis Tariq Kavelan, le terrain du club franciscain et aussi de la sélection de Martinique âgée de 22 ans. Tariq Kavelan a son nom et le mien, c'est Tata. C'est le diminutif de Tariq. Ça va plus vite sur le terrain. Un parcours un peu mouvementé. Je suis parti très jeune en métropole. À l'âge de 12 ans, j'ai été au Montpellier. Et puis, par la suite, je suis parti au Béziers. Et suite à Béziers, j'ai rejoint le FC Istres avant mon retour à Martinique. Ce serait... Avec ma famille, on a appris qu'un club professionnel était intéressé par moi. Montpellier, bien évidemment. C'était un moment un peu historique, on va dire. Parce que j'ai un ici du Pricheur, c'était la bonne nouvelle pour la commune. De ne pas avoir réussi, entre guillemets, lors où je voulais réussir. J'étais parti pour un projet footballistique, donc dans l'objectif de devenir footballeur professionnel. Et malheureusement, je ne dirais pas que c'est à cause de la blessure, mais depuis mon retour à Martinique, le retour en métropole a été compliqué. Mais c'est ma patte gauche. Pour moi, c'est... Sur ma pièce d'identité de joueur, parmi les autres qualités que j'ai, mon pied gauche... Pour moi, c'est mon atout fort. Je vais prendre Kalash. Parce que si vous écoutez bien Kalash, vous aurez compris qu'il sera un peu du François. Du quartier presque précisément, là où j'habite. Donc, ce serait Kalash Protocol. J'ai une petite superstition. J'en ai deux, mais j'aimais toujours mes chaussures gauches et mes chaussettes gauches. Mon côté gauche avant le côté droit. J'ai toujours eu cette habitude de plus petit. Un souvenir que j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un match avec Montpellier. C'était mon premier tournoi. Et j'avais un coach, Romain Pitot, qui m'avait dit que toujours mettre son pied fort avant, ça nous donne de la force. Et le match d'après, j'ai qualifié le Montpellier héros en demi-finale. C'est une frappe du milieu de terrain, donc depuis ça, ça ne change pas. Donc, François, c'est une terre de champion. À mon arrivée au François, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes principes lorsqu'on arrive au François, lorsqu'on est joueur du François. C'est-à-dire que c'est un club où l'obligation de gagner, toujours, peu importe les générations, peu importe l'âge auquel tu joues, peu importe les responsabilités, la victoire est toujours importante. Lorsque ce n'est pas fait, les supporters, c'est-à-dire que je vais vous le rappeler. La dernière célébration à la date que j'ai faite, c'est pour moi une célébration qui est un peu émotive. Parce que c'est la dernière célébration que j'ai pu faire avec mon coéquipier Fred Sanga, avant que la tragédie arrive. Et c'est bien évidemment le geste de Moeskine. Et c'est la dernière célébration que j'ai pu faire avec lui, avant que malheureusement la tragédie arrive et qu'il arrête le foot. Donc pour moi, je vais dire que c'est ma célébration préférée. Pour moi, c'est le demi-heure en Martinique, donc on a la chance de l'avoir au François. Avant d'être un entraîneur, c'est un super-homme. Donc c'est quelque chose qui se croissant dans sa façon d'entraîner. Donc il est sympa. Il faut pas pousser le bouche un peu trop long. Mais oui, sinon c'est un entraîneur sympa. Toujours serein, toujours dans le calme, la réflexion. Je le prends avec grand plaisir. Ça a mis un point d'honneur sur ce que j'ai fait au début de saison. Avec mon club, on a fait un bon début de saison. J'ai pu contribuer d'une façon ou d'une autre. Ça peut qu'être gratifiant pour moi et pour le club Francisquin d'avoir des joueurs dans l'équipe type du début de saison. J'ai donné un bon 8 ou 10, voire 9. Parce que pour l'instant, nous sommes invaincus. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait, que ce soit aux entraînements, aux matchs, au sein du club. On doit continuer à pousser parce que la saison est encore longue. Déjà une prise d'expérience. Parce que ça diffère vraiment du championnat. Ça me remet dans le bain du monde professionnel. Et ça, j'aime beaucoup. C'est franchement une fierté de pouvoir défendre ses couleurs et de faire autant de bien à la Martinique. De par les derniers résultats, le classement de la CONCACAF, le professionnalisme qui s'installe. D'abord, remercier pour ce qu'il amène, quand il y a un nouveau visage. C'est un groupe un peu plus soudé. Des objectifs un peu moins limités. On se permet de rêver grand, comme la Lyonnais compétition qu'on a faite, qui est arrivée pendant Marc-Cola. Mais pour moi, c'est ce que j'ai déjà remercier pour le professionnalisme qu'il amène, et puis l'homme qu'il est, et ce qu'il fait pour la sélection de Martinique. En tant qu'il est franciscain et compétitif, je dirais oui. On a des concurrents directs qui sont couriaces, qui ne vont rien lâcher, qui ont aussi beaucoup de qualités en termes de joueurs et d'expérience. Donc oui, c'est le club franciscain, mais ce qui n'a pas tâche facile. Le club franciscain Le club franciscain Le club franciscain Ça va ? Ça va ? Très très bien. Vous avez tout ce qui vous vaut ? Ok, ça va. Ok, merci. Toujours avec moi, Ma Bé. Assez souvent, avant le match, on était en pelée des deux capitaines. On est dans la prévention avant tout, mais bon, sur le terrain, on applique ce qu'on a appris sur le début. Et après, il vient par vous péter parce qu'il sait déjà pourquoi on a sifflé ou pourquoi on n'a pas sifflé. Avec un terrain gras comme ça, avec l'enjeu, il y aura beaucoup de contacts au début. On y va, on y va, messieurs ! Allez, on est sérieux pour commencer, les gars. C'est ça, c'est tout, il y a 145. C'est ça, le règlement. Vous êtes au courant des dernières modifications, messieurs ? Vas-y, c'est toujours ? Alors, au ballon dans la surface, si j'arrête le jeu dans la surface, quelle que soit l'équipe qui a le ballon, à qui je remets le ballon ? Non, au gardien. Si tu as le ballon dans la surface, je remets le ballon au gardien, oui. Aujourd'hui, avec un terrain difficile, on va essayer, les gars, de gérer tout ça. Avant tout, on est là pour vous protéger. Vous savez déjà, on a donné les consignes ? Oui. Ok. On a donné les consignes ? Il faut la balle à la fin. Là. Là. Bame, bame, là, bame, là. Donnez-moi, donnez, donnez, donnez. Donnez, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, il n'y a pas de problème. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il faut faire ça à chaque fois. Du calme, joueur. J'ai vu, joueur, j'ai vu, il n'y a pas de problème, j'ai vu. J'ai vu, joueur. Bien constaté. Ça va ? Tu veux tourner ou pas ? C'est vrai ? Je dois dire qu'il joue. Hein ? Je dois dire qu'il joue. Je ne peux pas, il ne faut pas, mais attends, attends. Non, 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 une samedi. Ok, vas-y. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est lui-même qui m'a vendu en dehors. Il a touché le ballon, le rouge. Il a touché le ballon. Chouez ! Là, c'est le montage. Non, monsieur, il n'y a qu'au ton, il n'y a qu'au ton. Il n'y a qu'au ton. Tu sais ça, bien sûr. Il n'y a qu'au ton. Tu sais ça, bien sûr. Tu sais ça, bien sûr. On va nous calmer, bien là. On va nous calmer le truc. Ok ? Un montage de ouf. Il a dit tout, il n'y a pas vendu. Il n'y a pas vendu. Fait-il ! Fait-il ! S'il vous plaît, monsieur Charlotton, neuf exprès exprès. Ok. Ok, ça marche. Pec-être, les gars. Franchement, ça n'a pas arrêté de parler pendant 45 minutes. Je vous assure. Bon, après, il y a de l'enjeu dans le match. Je comprends. Arbite, arbitre, 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 arbitre. On s'envoie au temps, ce sera pareil. On va essayer de gérer ça au mieux. Salé, Neibo ! Salé, Neibo ! Posez, posez le ballon. Là-bas, Fex, là-bas, Fex. Allez, posez le ballon, messieurs. Calmez, Colonne. Qu'est-ce que vous pensez ? Je me rafais, Moune. Je veux plus... Excuse-moi. Joueur, le ballon, ce n'est pas à toi. Oui, mais... Le ballon, ce n'est pas à toi, joueur. Ok ? Allez. Fait ! 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 Il reste 15 minutes, donc je surveille ça de près, mais je ne peux pas tout voir. Jouez ! 15 minutes, j'ai dit ! Seulement... Non, deux joueurs, deux joueurs, deux joueurs ! Ah, anan, anan, anan ! Moi, c'est pourtant au tout match là ! Moi, c'est pourtant au tout match là, mec ! Je, c'est pourtant au tout match là ! Eh ben 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 ! Y'avait 5 minutes derrière a jeu, reste encore 4 ! Il reste 4 minutes derrière a jeu ! Les gars, Jouez ! S tower ! Merci M.Optali, merci, merci M.Taya, merci, 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 merci. Difficile, avec beaucoup de tensions, les joueurs parlaient énormément sur le terrain, donc il fallait beaucoup communiquer avec eux, leur expliquer en même temps. Mes assistants et moi, on a fait le nécessaire pour amener la rencontre à son terrain. On débute ce coin neuf avec une formation pour les entraîneurs futsal qui s'est déroulée les 26 et 27 janvier. Un événement qui semble avoir été très enrichissant pour les différents coachs. Qu'est-ce qui m'a poussé ? Surtout, j'ai cherché à approfondir mes connaissances dans la discipline et ça m'a permis de pouvoir me recentrer sur des méthodes pédagogiques, par exemple, qu'on a oubliées ou qu'on ne pratiquait pas pour plusieurs raisons. Et ça permet de se recentrer et puis également d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir se perfectionner. Donc cette année, nous avons eu 20 inscrits, 17 présents. Donc c'est bien mieux que les années précédentes. Donc là, c'est la troisième formation futsal, dont la deuxième consécutive en Martinique. Donc on est en progression. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par la discipline à venir participer aux formations qui sont proposées. Direction le Palais des Sports du Lamantin, où se jouait un match en retard de la cinquième journée de futsal. La relève lamantinoise s'impose logiquement 4-1 face au Floreal Gladiator. Je pense qu'on n'a pas osé. On n'a pas osé et du coup, on n'a pas joué grandement nos chances. On est rentrés à vouloir défendre excessivement. Et ce n'est que dans les dix dernières minutes qu'on pousse et on arrive à les pousser dans les derniers retranchements. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'abord la reconstruction. Si on peut accrocher une place en pleurs, on va la jouer. Si on peut jouer une finale, on va la jouer. Mais sinon, ce ne sera pas une fin en soirée si on n'arrive pas jusqu'au bout. Satisfait de ce match-là, on repart avec les quatre points. C'était ça l'objectif du soir. Pour rester collé, bien sûr, au lac. Et on savait que ça allait être un match compliqué. Mais bon, on est resté dedans. On a respecté les consignes et voilà. Je me suis senti à l'aise. Surtout, j'ai bien préparé ce match-là durant la semaine. Et je savais que j'avais un rôle très important à jouer ce soir. Bien sûr, pour pouvoir aider mes coéquipiers à rester dans le match. Et très satisfait de ma performance. Maintenant, je vais continuer à travailler pour, bien sûr, aider la relais à aller chercher ce truc-là. On termine cet épisode avec le cri de guerre des Lamontinois. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.